Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Stephen Kittirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bonjour M. Malray. Bonjour. Merci pour l'acceptation. Merci à vous, merci de m'inviter. Je vous en prie. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes ? Avec grand plaisir. Donc je m'appelle Thierry Malray. Je réside à Chamonix où j'ai plusieurs sociétés. Ma société, mon activité principale s'appelle The Monthly Barometer, le baromètre mensuel. C'est une petite lettre de prospective macro, macroéconomique, géopolitique, financière, sur l'environnement que j'adresse à plusieurs milliers d'abonnés dans le monde entier. Et en marge de cette activité principale, j'ai une société qui s'appelle The Summit of Minds qui organise des rencontres pour cette communauté d'abonnés d'une façon très particulière parce qu'on se rencontre pour évoquer les sujets abordés dans le baromètre mensuel, donc des sujets qui sont ardus, des questions de politique économique, de politique environnementale, du rôle de la technologie de nos sociétés, les chocs géopolitiques. Mais la particularité de cet événement, c'est qu'on se réunit à l'extérieur, et qu'on fait beaucoup de choses à l'extérieur, en faisant notamment de la marche ou de l'alpinisme ou du parapente ou du ski de randonnée l'hiver. D'accord. Monsieur Malray, quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion dans cet univers ? Ma passion, elle est à la confluence du travail de réflexion que je mène en économie pour mes abonnés et de la passion que j'ai pour la montagne. Ça fait 50 ans que je suis à Chamonix, que je vis, enfin pas que je vis à Chamonix, mais que je vis à Chamonix, où mes parents avaient été à Chamonix depuis des dizaines d'années. Et donc j'ai une vraie passion pour la montagne, pour les activités en montagne, pour tous les bénéfices induits par la pratique de la montagne. Et j'ai voulu la conjuguer avec cet intérêt pour ma formation d'économiste. J'ai travaillé pendant des très nombreuses années dans des salles de marché, dans des banques, à New York, à Londres, à Moscou, à Genève. Et je me suis dit que ce serait génial de pouvoir réconcilier le principe de réalité, donc mon activité professionnelle, et le principe de plaisir, le travail en montagne. Voilà ce que je fais aujourd'hui en emmenant mes clients en montagne ou en haute montagne. Vous avez parlé de la marche tout à l'heure, vous avez co-écrit avec votre femme. Un livre sur la marche, des bonnes raisons d'aller marcher. Pour vous, la marche, ça représente quoi ? Eh bien, ça représente énormément de choses. J'ai écrit ce livre parce que, d'abord, comme tout le monde, je marche depuis... Enfin, comme pratiquement tout le monde, je marche depuis VV. Et je trouve un vrai plaisir dans la pratique de la marche, aussi bien en pleine nature qu'en ville. Marcher en ville, ça s'appelle flâner. Marcher en ville, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on porte un regard sur les choses, beaucoup plus attentif qu'il ne le serait autrement si on était en vélo, évidemment en voiture, en bus, en métro, où on ne voit pas grand-chose. Et donc, j'ai écrit ce bouquin parce que je produis également un baromètre pour l'industrie du bien-être qui s'appelle le Wellness Barometer. Et je me suis aperçu il y a une dizaine d'années que non seulement la marche était très, très bonne pour notre bien-être physique, ce que tout le monde sait aujourd'hui, mais que c'est également une activité très importante pour notre bien-être mental, psychologique. Il y a énormément de travaux qui ont été réalisés depuis une dizaine d'années dans ce domaine. Et on s'est également rendu compte que c'était une activité qui favorise une meilleure prise de décision. Beaucoup de travaux intéressants en neurosciences en particulier, en psychologie, qui aujourd'hui le démontre de manière incontestable. Et donc, c'est un petit peu l'angle que j'ai voulu privilégier en disant, quand on s'intéresse à un thème particulier et complexe, comme je ne sais pas aujourd'hui les politiques de sortie de crise en économie, pourquoi le faire entre quatre murs, dans un environnement asphyxié par la présence de plein de monde dans une salle, ou alors sur Zoom, alors qu'on peut le faire en pleine nature, dans des conditions exceptionnelles. Et le faire en pleine nature, d'abord, ça permet d'être plus créatif. Ça, c'est une chose qui est évidente. Et ça permet également d'instaurer une relation à l'autre qui est plus favorable à une meilleure prise de décision. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que je fais. D'accord. Du coup, ça va rejoindre le dernier livre que vous avez co-écrit avec M. Schwab, Covid-19, le grand reset. Qui a eu l'idée d'écrire ce livre au départ ? Et bien, on l'a eu tous les deux. On l'a eu tous les deux au départ. C'était au mois de mars. C'était peu de temps avant la première vague, enfin le confinement. Et j'étais en ski de randonnée. D'accord. Et Klaas Schwab m'a téléphoné, m'a dit, ah, si on écrivait un bouquin, j'ai cette idée d'écrire un livre sur les bouleversements que va entraîner cette pandémie. Et j'ai dit, bah, j'ai la même idée. J'ai réfléchi depuis deux semaines. J'ai même un plan qu'on a partagé, qu'on a peaufiné et on a écrit un livre ensemble. Parce que vous traitez de pas mal de sujets en termes de réinitialisation, donc réinitialisation technologique, économique, géopolitique, individuelle. D'ailleurs, individuelle, ça m'intéresse. C'est quoi exactement ? C'est la remise en question, c'est ça, de chaque individu ? Exactement. Quand on traverse une crise existentielle aussi forte que celle d'une pandémie, puisque nos vies mènent, sont potentiellement mises en jeu par le virus, ça nous force souvent à un travail d'introspection et de réflexion. On est plus attentif à la façon dont on se comporte vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde et vis-à-vis de nous-mêmes. Parfois, on devient plus empathique, par exemple, ou on découvre les vertus de l'altruisme. On est dans les autres. Ou le contraire, ça dépend. C'est très variable. De la même manière, cette pandémie, c'est ce qu'on explique dans le bouquin, elle nous a fait nous interroger sur notre rapport à la nature. Maintenant, aujourd'hui, on est beaucoup plus attentif à l'importance de la nature. On sait que la pollution de l'air, par exemple, favorise l'infectivité du Covid et accélère la mortalité une fois qu'on a attrapé le Covid. Donc, on fait beaucoup plus attention à la pollution. Donc, il y a cette remise en cause permanente de choses qui nous paraissaient acquises et qui nous font nous interroger sur nos modes de consommation, sur la façon dont on va aller en vacances. Est-ce que c'est nécessaire de traverser le monde en avion pour aller découvrir des contrées lointaines, alors que, par exemple, chez nous, il y a des choses absolument extraordinaires. Donc, le rapport au travail, le rapport à sa santé mentale, à sa santé physique, à notre propre santé mentale et physique. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent pour chacun d'entre nous qui nous obligent à réexaminer notre place dans le monde et également dans la société, notre relation à l'autre. Vaste question, vaste réponse, j'imagine. Mais pour vous, quelles sont les solutions face à cette pandémie, en fait ? Vous parlez dans le livre aussi de gouvernance mondiale qui n'a pas tellement marché, notamment après la crise de 2008. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est une coopération, une coordination, vraiment que chaque pays puisse s'entendre entre elles. Mais pour vous, est-ce que c'est possible ? C'est compliqué. On voit très bien sur le monde que c'est terriblement compliqué parce qu'il y a une émergence des nationalismes, des populismes. Chacun se recroque-vie. Enfin, la plupart des pays se recroque-vie sur eux-mêmes. Mais en même temps, et c'est ce qu'on appelle le grand reset dans le bouquin, on se rend compte que les deux problèmes globaux majeurs auxquels on faisait face durant la pandémie, un, c'est l'inégalité, deux, c'est la dégradation environnementale, le réchauffement climatique. Donc, c'est deux. Le premier a été exacerbé par la pandémie. On est encore beaucoup plus inégaux aujourd'hui qu'on l'était auparavant. Et donc, il y a une prise de conscience parmi les politiques. C'est un problème à... Enfin, bon, régler, c'est un bien grand mot, mais il faut améliorer. Enfin, il faut promouvoir les politiques qui permettent de tempérer cet énorme problème des inégalités. Et l'autre, c'est les politiques environnementales. Et là, on est beaucoup plus optimistes parce qu'on se rend compte que, contrairement à ce que beaucoup de gens aient se compter, la pandémie nous encourage à mettre en place des politiques beaucoup plus vertes. Donc, voilà, un axe de politique à promouvoir dans les années qui viennent. Avec tous vos rencontres, M. Malray, qu'est-ce que vous, vous avez appris sur l'être humain ? D'abord, j'ai appris l'incroyable richesse des rencontres. Et à mon niveau, je fais ce que vous faites, vous, à votre niveau, on se rend compte que la richesse, la vraie richesse des rencontres, c'est la diversité. Si on pense, si on ne rencontre que des gens comme nous, on tombe victime d'un phénomène qu'on appelle en anglais le groupthink. On finit par tous penser de manière identique. Ou alors, on devient victime de la phénomène de tribalisme. On appartient à une tribu et on pense comme les gens qui font partie d'une tribu. Et donc, rencontrer des gens qui proviennent d'horizons différents, de pays différents, de milieux sociaux différents, c'est absolument fondamental. Et c'est un peu sur quoi, entre mes rencontres, mes Savings of Minds, en sont fondées. Voilà. Nous enrichir de la diversité des autres, c'est quelque chose qui est pour moi fondamental. Alors, j'imagine que vous en avez plusieurs, mais est-ce que vous avez une anecdote qui vous a marqué, touché ? Des anecdotes ? Voilà, mais j'en ai dit tant d'anecdotes. Oui, enfin, je peux en mentionner une assez récente qui illustre bien ce phénomène. On a eu l'an dernier un Summit of Minds en Arménie qu'on co-organisait avec le président arménien. Et donc, on avait beaucoup de personnes qui venaient de partout dans le monde. Pour vous donner un exemple, il y avait Dominique de Viltain qui était présent. Il y avait vraiment des hommes politiques, des décideurs, des chefs d'entreprise, des grands investisseurs, des universitaires du monde entier. Et on a eu un dîner dans les montées arméniennes à l'issue duquel le président nous a appris à lancer des danses arméniennes. Voilà, on avait tous beaucoup vus. C'était un moment extraordinairement joyeux, convivial, chaleureux. Et c'est une petite anecdote, mais qui révèle à nouveau ce potentiel extraordinaire de rencontrer des gens qui proviennent d'horizons différents. Parce que souvent, je mentionne cette anecdote, parce que souvent, quand vous avez dîné avec un chef d'État, c'est très... Tout le monde est très engoncé dans ses formes, dans ses civilités. Là, on était à l'extérieur, on mangeait des chachelis cuits sur un barbecue et on s'est tous mis à l'annoncer avec le président après le dîner. C'était vraiment sympa. C'est marrant, ça. Alors, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent réaliser le rêve ? Mon message, c'est vivez de manière indépendante. Préservez votre liberté à tout prix et soyez attentifs aux influences extérieures. Ouvrez vos oreilles, vos yeux, vos cinq sens le plus possible pour vous enrichir des influences des autres. Est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes, en termes de valeur ? Voilà, il y en a des tonnes. Ça, c'est une question... Je ne m'y attendais pas. C'est une question super compliquée parce qu'il y a évidemment des tonnes de personnes que je voudrais remercier en termes de valeur. Je ne vais pas en citer énormément parce qu'il y en a beaucoup trop. Et je ne veux pas les exclure, mais toutes les personnes qui m'ont appris l'importance vitale de l'intégrité. L'intégrité morale, l'intégrité intellectuelle, l'intégrité dans sa relation aux autres. C'est ces gens-là que je voudrais remercier. Ah, et si, en fait, si, parce que j'ai rencontré une fois... C'est une personne que je voudrais remercier. J'ai rencontré une fois quand j'étais responsable de la réunion de Davos. Et c'est pour moi quelqu'un d'exceptionnel parce qu'il illustre de manière exemplaire la capacité de pardon et de construire sur le pardon. C'est Nelson Mandela. D'accord. Qu'est-ce que ce monsieur vous a inspiré ? Tout. Il a vécu pendant, je ne sais pas, je ne me souviens plus, 30 ans en prison. Il est sorti de prison. Il aurait pu être rempli de hargne vis-à-vis de ses joueurs liés et il a réussi à remettre un pays en route en promouvant cette capacité de pardon et de reconstruction derrière. Je trouve ça admirable. Comment faites-vous face à la critique ? Quelle est votre méthode ? Vous n'écoutez pas ? Vous avancez ? Vous faites avec ? Ça dépend de quelle critique. Lorsque la critique est civile, courtoise, j'adore ça. Et ça te permet de battre le fer d'une façon constructive et sympathique et qui nous rends meilleurs. Quand la critique est un petit peu déjantée, comme c'était le cas pour le bouquin par pas mal de monde, quand on se heurte, par exemple, les théories du conflit, etc. Effectivement, j'ignore. Vous pratiquez du sport ? Vous faites de la randonnée, vous ? Si, je fais beaucoup de sport. D'abord, je fais beaucoup de sport de montagne. Je fais de l'alpinisme, je fais du style randonnée, je fais de la marche. J'adore les sports d'eau. J'aime bien faire du bateau, j'aime bien faire du kayak de mer, j'aime bien nager. J'ai fait beaucoup de arts martiaux, je n'en fais plus, mais j'en ai fait beaucoup. Et je trouve que tous les sports sont extraordinaires. C'est une façon exceptionnelle de recharger ses accus, de se vider la tête, de réfléchir. Donc, beaucoup de sport. Et évidemment, la marche. Je passe ma vie à marcher, en fait. Oui, j'imagine. Est-ce que ça vous a donné quelques idées par rapport à votre métier ? Ou pas du tout ? La marche ? Complètement, parce que j'en ai fait mon métier, d'une certaine façon. Puisque j'emmène les gens à marcher, j'emmène les gens à montagne, mes clients à montagne. Et là, je suis en train de marcher, en vous parlant. Et la marche, je pense, nous rend meilleurs. C'est une façon extraordinaire de réfléchir, de communier avec la nature ou avec la beauté quand on est en ville. Donc, c'est une source d'inspiration pour moi permanente. C'est une activité vraiment vitale. Oui. Alors, pour finir, après vous n'êtes pas obligé de répondre, est-ce que vous avez un thème que vous voulez évoquer ? Un thème ? Oui. Il y en a des tonnes de thèmes que je voudrais évoquer. Un thème personnel, professionnel ? Les deux, pourquoi pas ? Alors, un thème qui m'est très, très cher en ce moment. Oui. Et un thème, je pense, qui va acquérir énormément d'importance dans les mois et les années qui viennent. c'est le thème des actifs naturels. C'est une chose qui était peu discutée en économie jusqu'à il y a peu de temps. C'est de reconnaître que la nature est essentielle au bon fonctionnement de l'économie. Qu'il n'y a pas d'économie performante possible sans des économies qui fonctionnent avec une bonne qualité de l'air, une bonne qualité de l'eau, une bonne qualité du sol. Et donc, ce thème des actifs naturels, à mon avis, va acquérir énormément d'importance dans les prochaines années. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses ces dernières années en rapport avec l'environnement. Pour vous, ça ne passe pas assez vite ? Oui, 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 mais on ne se rendait pas compte. On considérait que, puisque la nature n'a pas de... Enfin, elle n'a pas de coût, la nature, mais elle a pris inestimable. En revanche, on sait aujourd'hui que si on n'est pas capable de considérer la nature comme un actif à part entière, on va sans doute continuer de la dégrader. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les abeilles, par leur travail de pollinisation, rendent un service considérable à l'agriculture. Sans abeilles, on aurait beaucoup de difficultés à manger des fruits, des légumes, etc. Bon, et si les abeilles ne faisaient pas le travail de pollinisation gratuitement, ce qu'elle réalise en ce moment, il faudrait qu'on le fasse nous-mêmes. Et donc, combien ça coûtera l'économie mondiale ? Voilà, c'est ce que je veux dire par réaliser l'importance de ce que les actifs naturels revêtent pour nous. C'est-à-dire non plus les considérer comme des choses qui n'ont pas de valeur, parce qu'en réalité, elles ont énormément de valeur, et investir de manière à les rendre plus durables, plus performantes, et contribuer à une croissance qui soit plus juste dans le futur. Oui, c'est comme vous évoquez dans votre bouquin, dans votre livre, tout est indépendant, en fait. Exactement, ça c'est vraiment une question clé. Tout est totalement interdépendant. Et on se rend compte que c'est particulièrement vrai dans la nature, avec des écosystèmes d'une complicité inouïe. Et lorsqu'on touche à une petite portion de cet écosystème d'une manière négative, ça altère la qualité du système dans sa totalité. Bon, sur ce, en tout cas, M. Malarey, je vous remercie beaucoup pour votre temps et partage. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir interviewé. Je vous en prie. Et j'espère faire votre connaissance bientôt.